Il vous fait très plaisir. Il y a un an, tous les deux, vous avez failli vivre une véritable tragédie. Oui. C'est ça ? Vous avez un petit garçon. Un petit garçon, oui, qui a 4 ans maintenant. Qui a 4 ans, qui en avait 3 à l'époque. Qui en avait 3, voilà. Qui s'appelle Nicolas. Et peut-être que vous voulez nous raconter assez rapidement comment ça s'est passé ? Si je vais y arriver, oui. Donc, bah, en fait, je devais emmener mes 2 autres enfants, donc, à la piscine chez ma belle-sœur, qui se trouve juste de l'autre côté de cette fameuse départementale. Et il s'avère que j'ai laissé, donc, le petit à l'intérieur parce qu'il dormait. De 3 ans. De 3 ans, oui. Et, en principe, ça devait durer 5 minutes, le trajet. Et en 5 minutes, ça a suffi pour que Nicolas se lève et essaie de traverser la départementale. Voilà. D'accord. Donc, il a, en fait, il est sorti de son lit, il s'est réveillé, il est descendu, il est sorti de la maison. Oui, alors que c'était, en fait, c'était fermé à clé. Le petit portillon était fermé à clé, mais il a réussi à l'ouvrir. Voilà. Et la hantise de tous parents, c'est-à-dire que quand on a un enfant, ce qui est mon cas, par exemple, de 3 ans, qui commence à être à la fois très, très agile, très rapide et très indépendant. Et bien, c'est qu'il échappe, malgré tous les efforts et tout ce qu'on met en oeuvre pour que ça n'arrive pas, qui peut toujours échapper à notre surveillance, à notre attention. Le petit garçon se retrouve sur la route départementale. On a essayé de retracer cette histoire en images, regardez. Elle et lui, c'est Patricia et Dominique. C'est-à-dire qu'il y a un petit garçon. C'est-à-dire qu'il y a un petit garçon. C'est-à-dire qu'il y a un petit garçon. Personne ne voit Nicolas, personne, sauf Francis. Nicolas risque sa vie à chaque instant. Francis décide de bloquer la route, il récupère l'enfant. Tout s'est joué sur un réflexe, tout s'est joué en quelques secondes. Cette fois, la route n'a pas eu le temps de voler une nouvelle vie. L'émotion passée, des larmes sur un visage d'enfant, il ne reste rien. Le sourire dessine à nouveau ses bonheurs. Francis, le sauveur, est bien loin. Les anges gardiens seraient-ils toujours discrets ? Nicolas retrouve papa, maman, frère et sœur. Une route, un souvenir obsédant, un regret qui pèse. Comme une vie sauvée sans payer au péage. Des bravos, merci. Francis, mon enfant vous doit la vie. Ce soir, un père et une mère veulent mettre en accord leur cœur et leur mémoire et nous montrer que les héros du quotidien peuvent heureusement, eux aussi, à n'importe quel moment, croiser notre route. On vient de voir, cette histoire vous semblez encore tous les deux assez ébranlée par cette aventure. Oui, oui, c'est vrai. Dominique. Moi, j'ai appris la nouvelle en rentrant du travail. Et puis, c'est vrai que j'ai trouvé mon épouse choquée, un peu coupable. J'ai essayé de la calmer. Mais c'est vrai que grâce à Francis, il a évité le pire. Il a évité le pire. Il a évité le pire parce que c'est une voie rapide ou départementale où passe entre 8 et 13 000 véhicules par jour. Oui, donc ça défile. Ça défile. Et quand on voit un petit bout de chou devant cette route, on se dit pourquoi personne ne s'arrête ? Et Francis a eu le courage de s'arrêter. Alors qu'il passait dans l'autre sens, en plus. Il a vraiment fait ce qu'il fallait, ce qu'aurait fait un autre père de famille ou... Comment il s'est rendu compte que ce petit garçon habitait dans le coin ? Et comment il a retrouvé les parents de ce petit garçon, de Nicolas ? Alors c'est un hasard, c'est qu'un de mes collègues, Jean-Luc, est arrivé avec le tracteur un peu plus tard, quand Francis l'avait dans les bras enfin. Et une dame aussi s'est arrêtée beaucoup plus tard en bloquant la circulation, en voyant bien sûr à un moment donné que... Et c'est notre ami Jean-Luc qui nous a... Enfin, qui lui a surtout dit, voilà, c'est le fils de Dominique et Patricia. Ils sont toujours juste là, etc. À quelques mètres. Nicolas s'en souvient. On était à quelques mètres plus loin. Nicolas a des souvenirs de cette aventure, il s'en souvient ? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc il en a pas parlé, il vous en parle pas. Non, bon, je lui ai expliqué ce qu'on faisait là ce soir, donc, mais il avait pas l'air plus... Plus ému que ça. Et est-ce que... Pourquoi voulez-vous faire venir Francis ? Je suppose que vous avez déjà eu l'occasion de lui dire merci de ce geste. à la fois citoyen et formidable d'avoir secouru votre petit garçon. Pourquoi le faire venir sur le plateau ? Mais la démarche venait de la part de mon mari surtout au départ. Et en fait, on voulait marquer le coup et dire merci quand même à quelque chose qui était... C'était une question de vie ou de mort à la limite. Donc je trouve que c'est énorme. Donc j'estime que l'émission méritait à la limite, c'est bien ça. Voilà. Bon. Alors on va... Vous avez vu que Francis est en ce moment au côté de Daphné. On va l'accueillir et vous allez pouvoir lui rendre cet hommage que vous souhaitiez... Vous l'avez revu depuis ? Lui rendre par notre intermédiaire. Ah depuis, non ? Non. D'accord. Donc c'est la première fois que vous allez le voir ce soir, Pascal. Pardon. A tout de suite. Le rideau se ferme, c'est l'heure de retrouver Daphné. Daphné ? Oui. Vous m'avez gardé un peu de mouton ? Ah bah oui, j'étais en train de négocier à votre place. Bravo, bien joué. Daphné, vous êtes toujours avec Francis donc ? Toujours, oui. Est-ce que maintenant Francis est détendu et il est prêt à nous rejoindre ? Il l'était déjà, mais il est prêt à vous rejoindre, c'est vrai. Oui. On y va cette fois ? On y va, oui. Bon bah je vais vous demander de vous lever. Merci. La vérité est au bout du couloir et merci de suivre Sam. D'accord. Bonsoir Francis, bienvenue. Je vous présente Laurent. Bonsoir Francis, essayez-vous. Ça va Francis ? Ça va, merci. C'est rare de voir un homme comme ça qui a une cravate, un costume ou un banquier. Et à la fois vous avez... On est à Paris. Et à la fois vous avez une petite boucle d'oreille ? Oui, ça c'est un petit cadeau de mes filles. Ah. Vous avez des filles qui ont quel âge ? J'ai trois filles, 18 ans, 14 ans et 8 ans. D'accord. Vous connaissez notre émission ? Comme ça, rien, pas spécialement, non. 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 Vous avez le droit de dire... Si vous n'aimez pas, vous avez le droit de le dire. Non, non, je n'ai pas dit que je n'aime pas. D'accord. Vous ne regardez pas beaucoup la télé ? Non, non. D'accord. Alors vous savez en tout cas que si vous êtes là, c'est qu'une personne veut vous parler, quelqu'un veut vous parler. Quelqu'un qui a quelque chose d'important à vous dire et qui nous a demandé de vous inviter sur le plateau pour pouvoir vous le dire devant tout le monde. Oui. Vous avez une idée de l'identité de cette personne ? Non. Non, non. Ça tombe bien parce que toi, tu as des indices. Oui. Moi, j'ai quelque chose qui peut peut-être vous mettre sur la piste. Regardez là-haut. S'il vous plaît, quelqu'un va vous poser une question. Francis, est-ce que tu es de ceux qui tendent facilement la main aux autres ? Ah. Plutôt altruiste, plutôt généreux, plutôt... Est-ce que vous tendez la main ? Ah oui, bien sûr, oui. Oui, bien sûr, oui. Oui. Si ? Eh, je vous crois ! Ça vous arrive souvent de faire des gestes comme ça, de rendre service, de... Oui, oui. J'aime bien, oui. J'aime aussi qu'on me rende service et puis... Enfin, qu'on me rende service, on est dans la peine ou en accident. Solidarité, quoi. Solidarité, oui. C'est important, oui. Bon. Est-ce que, Francis, on va découvrir ensemble le visage de la personne qui vous a invité ce soir ? Oui. Regardez à nouveau cet écran, s'il vous plaît. Et vous allez y découvrir cette personne. Ou plutôt, ces personnes. C'est pas vrai. Maintenant, je sais pourquoi je suis là, ouais. Maintenant, je sais. Voilà. Ça vous dit quelque chose ? Ça, c'est gentil, hein. Ah oui, bien sûr. J'avais le papa dans les bras, il était en pleurs. Le soir, quand il était venu. Oui. Est-ce que vous voulez entendre ce qu'ils sont venus vous dire ce soir ? Si je veux, mais bien sûr. Ils étaient déjà... Ils m'avaient rendu visite il y a un certain temps. Et puis... Mais bon, je pense que ça les a un peu travaillés. Je pense que c'est très important pour eux. Même moi, quand je passe au croisement, j'y pense souvent. Et... Sur cette route. Et... J'ai un chair de poule, hein. Je sais pas, ça... Je sais pas comment ça serait terminé, hein. Bon, c'est à vous, les parents. Allez-y. Les meilleurs, comme... Dominique et Patricia, comme dit Francis. Eh bien, bonsoir, Francis. Bonsoir. Et merci d'être... D'être venu. Bonsoir. Voilà, et voilà, on voulait juste vous dire un grand, grand merci. Et que vous le méritiez vraiment. Voilà. C'est très gentil. Oui, moi, je voudrais que tu sois mis à l'honneur pour ce que tu as fait. Et puis que tout le monde le sache. C'était un peu dur au départ. C'est vrai que... Mais... J'ai encore l'émotion. Et c'est vrai. Merci, Francis. Merci. Ça vous touche ? Pardon ? Ça vous touche ? Oui, ça me touche beaucoup, ouais. Ouais. Merci. Parce que c'est vrai qu'on peut dire que c'est des gestes simples, mais c'est beaucoup de gestes que peu de gens font au final. Et qui a quand même sauvé très certainement la vie du petit Nicolas ce jour-là. Je sais pas, peut-être quelqu'un d'autre, ça serait arrêté ou genre... Enfin, si on attend toujours que ce soit quelqu'un d'autre. Mais c'est... C'était la folie, hein. Ça a duré une, deux minutes, hein. Mais j'ai dit, comment que ça va se terminer ? C'est pas vrai, hein. Vous avez eu peur pour lui ? Pour lui, ouais. Je me disais, mais il va traverser. C'est pas vrai, quoi. Il va traverser, hein. Il était sur le trait. Les voitures étaient passées à même pas un mètre. Et personne ne s'arrête. Dominique et Patricia ont voulu vous rendre mal ce soir. On va vous laisser les rejoindre de l'autre côté du rideau qui va s'ouvrir. C'est pas vrai. C'est gentil. C'est gentil. Hein ? C'est gentil. C'est la chair de vous. Dominique. Merci. 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 Bravo. Le soir, après. Nicolas. Les enfants meilleurs. Salut, j'ai l'hormis. Et là, il est le petit. C'est toi, le petit. Et voilà, Nicolas. Bien, bien chez papa, bien. Nicolas. Quatre ans. Il était plus petit. Quatre ans, maintenant. On va vous laisser vous retrouver tranquillement en coulisses. Allez, merci. Bonsoir. Et bravo encore. Bonsoir. Bravo de l'exemple que vous donnez. Salut, la petite famille Meyer. Et Nicolas, maintenant, il faut faire attention sur la route. Allez. Merci.